Cataloguer sans dénaturer. Moi, je travaille au Creole Board en ce moment, je travaille aux communications. Dans le Creole Board, on a un département qui s'appelle Nishiyu Department. Ça, c'est vraiment le département qui va s'occuper de tous les savoirs traditionnels entourant la médecine. Bon, nous, la médecine, c'est quelque chose d'holicitique. C'est pas juste la santé physique, c'est aussi la santé spirituelle, la santé émotionnelle. Donc, c'est quelque chose de très gros. Donc, Nishiyu Department, c'est eux qui, vraiment, qui ont un travail de documentation sur les savoirs traditionnels en médecine, les plantes, juste les… ce qu'on appelle « inovumats » ou « la vinocry ». Donc, de documenter tous ces savoirs-là, c'est Nishiyu qui le fait. Puis, en ce moment, dans chaque communauté, il y a un rassemblement traditionnel qui se fait où les représentants Nishiyu vont documenter, vont rencontrer des aînés, des gens, vont faire un micro ouvert puis les gens partagent ce qu'ils savent. Puis ça, c'est documenté puis ça va être envoyé à la grande conférence Nishiyu régionale. Puis, ils vont décider ensemble qu'est-ce qu'ils ne partagent pas, qu'est-ce qu'ils traduisent, qu'est-ce qu'ils ne traduisent pas. Parce que là, bon, on est dans une situation où les plantes médicinales sur mon territoire, il y a un grand engouement autour de ça. Puis là, on a des… on a des blancs qui viennent ramasser des poches et des poches de tes labrador pour les vendre sur eBay ou dans le sud, sans nécessairement avoir une pathologie. Les gens pensent que c'est pour « daily consumption », mais non, c'est très fort pour le… pour le foie. Fait qu'il faut faire attention. Donc, les gens savent pas comment… ceux qui sont pas de crie ne savent pas comment utiliser ces plantes-là puis ça va être dangereux. Fait que c'est pour ça que nous, oui, on documente ce savoir-là, mais on le documente en crie. Puis c'est les aînés qui décident qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on ne partage pas. Même chose pour certaines histoires. Puis ça, Dr. Harvey Fite l'avait compris. Quand il était prêt à s'en aller, il a dit… les aînés se sont rassemblés puis ils se sont demandé « est-ce qu'on dit tout à l'homme blanc ». La réponse a été non. Puis ils ont dit à Harvey Fite, ils ont dit « on ne peut pas tout te dire parce que vous avez pris tellement de choses de nous qu'on ne vous fait même pas confiance avec des histoires ». Parce qu'il y a des histoires qui vont être… Puis ça, on l'a vu en anthropologie, il y a des légendes qui ont été complètement dénaturées. Je pense que c'est Marius Barboux qui a fait des grosses études de sauvetage un peu en anthropologie, qui est allé essayer de ramasser le plus de légendes possible, mais il ne comprend pas. Parce que nous, on a une vision tellement différente de la vie. que c'est… puis ça, ça a été dénaturé, puis maintenant, c'est rendu une donnée scientifique dans les universités. Ce qui est très dommageable pour nos histoires. Surtout que nous, notre passé a été… c'est un passé de tradition orale, donc c'est très facile de changer des choses qui ne sont pas à l'écouter. Mais, donc c'est pour ça que je pense que oui, comment on fait pour cataloguer sans dénaturer ? À qui on s'adresse ? À pour qui on fait ça ? Je pense que c'est la question à se poser avant de prendre des actions concrètes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !